Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit fiscal. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur le champ d'application de l'IS, l'impôt sur les sociétés. Et surtout, abonne-toi ! Je te donne également rendez-vous sur ma page Instagram et mon site internet Le Droit en 5 minutes pour y découvrir toutes mes prestations. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps le champ d'application personnel de l'IS, puis le champ d'application territorial. Tu es prêt ? Alors c'est parti ! Tout d'abord, regardons ensemble le champ d'application personnel de l'IS. Tout d'abord, sache que le critère est soumis au principe de transparence financière fiscale. C'est une notion très importante. D'autre part, sache que les personnes morales imposables sont soit de plein droit, soit par option. En ce qui concerne les personnes morales imposables de plein droit, note les sociétés de capitaux comme les SA, les SAS, les SARL. Il y a également des exceptions à cela, comme par exemple pour les SARL de famille, ou encore les SA, SAS et SARL non cotées. A présent, regardons ensemble les personnes morales imposables sur option cette fois. Ici, c'est l'article 206-2 du CGI, du Code général des impôts, qui nous dit que A présent, l'article 206-3 du CGI vient nous poser une liste des personnes morales imposables sur option, comme par exemple les sociétés de personnes, qui peuvent donc choisir l'impôt sur les sociétés, au lieu d'imposer leurs associés à l'IR. Enfin, il y a les personnes qui vont être exonérées de l'IS, comme par exemple les personnes morales de droit public, ou encore les organisations sans but lucratif. A présent, regardons ensemble le champ d'application territorial. C'est l'article 209-1 du CGI qui nous donne le principe de territorialité de l'impôt sur les sociétés. Sache que les bénéfices par les entreprises exploitées en France doivent être imposés à l'IS. Toutefois, note que la notion d'entreprise exploitée en France est une notion de droit interne. Ainsi, le Conseil d'État va venir dégager trois critères. Le premier, c'est l'établissement propre en France de l'entreprise, un représentant en France, ou encore le cycle complet d'activité en France. En ce qui concerne ces critères, on va les regarder un par un et dans l'ordre. Dans un premier temps, on va regarder si l'entreprise est établie en France. Ensuite, on va regarder si elle a un représentant en France. On finira par vérifier si le cycle de production complet s'opère en France. En ce qui concerne à présent les revenus autres que ceux de l'exploitation de l'entreprise en France. Ici, une société étrangère peut très bien être assujettie à l'IS en France, si par exemple elle a d'autres sources de revenus français. À présent, regardons les bénéfices imposés en raison d'une convention fiscale internationale. Ici, c'est très important car on va venir appliquer le principe de supériorité et de subsidiarité des conventions fiscales internationales. Voilà, j'espère que cette vidéo en droit fiscal a bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous sur mon site internet Le Droit en 5 minutes pour redécouvrir toutes mes prestations. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501